... Depuis 25 ans, Mimi Maty joue dans la série Joséphine Ange Gardien, sur TF1. Si la star est actuellement la marraine de la troupe des enfoirés et apparaît régulièrement à la télévision, si est-il auprès de son mari, à l'abri des regards, que l'actrice est la plus heureuse. Dans un entretien accordé au magazine Gala, si est-il avec émotion qu'elle a dévoilé, le jour de mon union avec Benoît à la mairie de Neuilly-sur-Seine, je me suis senti plus heureuse que célèbre. Mieux vaut être heureuse que célèbre d'ailleurs. Heureuse d'avoir célébré ce jour si spécial avec ses proches, Mimi Maty a ajouté, quant à ma famille, ce jour-là, elle s'est aperçue que je vivais normalement malgré les aléas de ce métier. La célébrité en fait partie, et elle se vit en partage avec ses amis. J'ai la chance d'avoir réussi. J'ai aussi la chance d'être populaire, et ce n'est pas un gros mot. Si elle gagnait 250 000 euros par épisode de Joséphine Ange Gardien, l'actrice assure qu'elle mène une vie simple. Dans le fond, je le répète, je vis normalement. Je fais mes courses, mes lessives. A-t-elle déclaré ? Si Mimi Maty aime rencontrer ses fans, sa notoriété l'empêche de faire tout ce qu'elle souhaite. En toute transparence, elle a en effet expliqué, parfois, j'aimerais aller faire du shopping aux galeries Lafayette, mais ce n'est pas possible. Tout comme passer le mois d'août dans un camping. Et je n'ai aucune envie de me retrouver en maillot de bain dans un magazine. Des propos qui ont fait réagir vendredi 11 mars 2022, si Esti sur le plateau ne touche pas à mon poste que Gilles Verdet a réagi à l'interview de Mimi Maty. Faut arrêter franchement. Je comprends les vraies causes, mais là elle dit n'importe quoi, a-t-il d'abord lâché. Après que Valérie Benahim lui ait demandé si l'intrusion dans la vie privée ne lui posait pas de problème, le chroniqueur a répliqué, Elle dit, je ne peux pas aller au camping sinon je vais me retrouver en maillot de bain. Bah d'ailleurs, elle serait très bien en maillot de bain. Si est-il un peu débile ce qu'elle dit. De son côté, le chroniqueur Clément Garin a affirmé, je comprends qu'elle soit traumatisée parce qu'il y a 10 ans elle a été affichée dans la presse People Saint-Nu. Les photos pardon pour elle, elle n'était pas du tout à son avantage, c'était horrible donc je comprends totalement qu'elle soit traumatisée la pauvre. Loading Widget Les photos venus Les photoswegées Abonnez-vous !